Bonjour, c'est Dominique. On continue la vente d'albums septembre 2024. Je l'ai juste spécifié dans la dernière vidéo, le dernier album. Je n'avais pas donné de nom. Ça se trouvait être About a Little Boy. Il faut tout plait. Ça s'appelle About a Little Boy. Bon, alors là, je vais faire printemps. Finalement, printemps, je n'en ai que deux. Donc, je vais pouvoir faire automne tout de suite après. Alors, je mets ma minuterie. J'y ai pensé. Alors, printemps, c'est des projets qui ont déjà été présentés. Je continue à les mettre parce que ça pourrait sûrement plaire à quelqu'un. Ils sont vraiment très, très jolis. Alors, je continue à les mettre. Le prix descend quand même un peu. Alors, je vais aller voir la dernière vente que j'ai faite pour diminuer un peu le prix de ces deux projets. D'accord? Alors, ici, on a l'album. Alors, ça, c'était avec Stamperia Garden, je ne me souviens plus. Flower Garden, je crois. Je ne suis pas certaine. Mais bon, alors, de toute façon, je vous mets dans la boîte de description. Alors, vous avez un album ici, très joli, quatre blocs de pages. Vous avez une jolie boîte ici, tout bien décorée. Ici, c'est une petite écolo. Une petite paix ici des fêtes. On ne la mettra pas. Alors, ça, il y avait déjà la petite cabane à oiseaux ici. Donc, je m'en suis servie comme toit. J'ai créé un autre toit. C'est la cartonnette. Puis, ici, vous avez ces 3D ici pour la fenêtre. Petit joli bouquet ici, des petits oiseaux avec la petite clôture de jardin. Voilà. Alors, ça, c'est bien ensemble. Vous ne pouvez pas acheter séparément la boîte de l'album. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Ça, c'est une collection que je voulais depuis longtemps. Et à un moment donné, je l'ai vue dans une boutique. J'ai dit, je l'attends, je la veux trop. Alors, ici, on a... Excusez, ça, c'est un petit peu... Non, mais ici, je crois... C'est là, je ne me rappelle pas. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Ah, excusez, il y a des petites flippettes ici. Il y a des petites flippettes ici, crème, ça. Je ne les voyais pas. Donc, vous avez quatre blocs de pages. Vous avez la page pochette ici. Puis, vous avez aussi douloureux de pages avec des petits onglets. Vous avez des doigts pour prendre. Je n'aime pas. Je n'ai pas. Vous avez des cartes comme ça avec les petits onglets qui changent de position à chaque bloc. Les pages flottantes. Et puis, ici, vous avez un cachet de cire, une petite décoration derrière. Ici, vous avez un petit bijou d'album avec les petits bijoux que je fais. Puis, le dessus ici, vous avez des fleurs qui sont ajoutées sur le bouquet qui est de la collection. Je le colle. Puis, une petite rabaisse. Ici, vous avez des coins métalliques. Ici, vous en avez un, puis vous en avez deux derrière. D'accord? Donc, on l'ouvre. Alors, ici, comme vous voyez, ici, on a une petite pochette, un petit tag. Ça peut être plus décoré, dessiné, mettre ce que vous voulez dessus. Ça peut être un signet. Ici, on a les deux petites flippettes. On ouvre ici. Ici, j'ai mis des cartes, j'ai découpé dans les petits toits de maison. Puis, vous avez même une petite pochette ici, dans la carte. Vous avez des photos, des journaux à ligne. Puis, ici, ça s'ouvre comme ceci. Espace en serre ici, Espace photo. Ici aussi, Espace en serre. On peut mettre des photos, une prise là, avec le coin là, une autre là, puis en mettre deux ou trois. Ça fait différent d'être obligé de toujours coller une photo. Puis aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais vous avez les pages pochettes. C'est-à-dire, vous avez les doublures de pages dans les couverts, avec la grande carte ici qui est décorée. Même chose à l'arrière. Oui, chose. D'accord. Alors, ici, la page 1. Alors, vous avez des stickers aussi qui sont 3D, plastifiés, trop jolis. Alors, ici, j'ai une petite carte, comme ceci. Deux photos, pour ma ligne. Pour ma ligne ici. Puis, je garde le rabat fermé ici. Ici, j'ai découpé dans le design, j'ai mis deux petits tags. Puis, comme ça. Ensuite, est-ce que c'est tout? Je ne sais pas que ce soit tout. Un petit peu là. Ici, ça, c'est ouvert. Je pense que c'est tout. Oui. Oui, c'est simple. J'avais juste un bloc, je crois. Je n'ai pas pu faire des choses extravagantes beaucoup. Alors, comme je vous dis, il est encore réduit, encore une fois. Voilà. Alors, ici, on a deux rabats. Donc, quatre espaces photos, ou deux petites. Et puis, une grande de 13 par 18. C'est bien d'avoir des espaces pour 13 par 18. On en a toujours besoin. Ici, j'ai des attaches parisiennes trop, trop jolies. Alors, vous allez voir si vous procurez l'album. Ensuite, ici, on a fermé avec un aimant. Ici, on a une pochette et une autre pochette. Avec des cartes à l'intérieur pour mettre des photos. Comme ça. Puis, vous avez ici, encore une pochette. Je mets un petit tag. Il y a des photos ici, derrière. Ici aussi. Voilà. Ici, on a des petites pochettes en triangle. Avec des cartes. On a ceci. Puis, ça peut s'ouvrir comme ceci pour deux espaces photos. Même chose ici. Donc, on a un, deux, trois, quatre photos. Un espace journalique, si on veut. C'est tout. Très simple, hein? Ici, on a une petite pochette. Qui est faite avec une petite enveloppe. J'ai mis deux petites cartes dedans. Une autre aussi à l'intérieur. Donc, ça, c'est fermé. C'est un aimant qu'il y a derrière, je crois. Non. Je ne sais pas comment ça se ferme. Il peut y avoir un aimant. Ah oui, il y en a un ici. Ok. Ici. Ici, sur le dessus. Non. Il y a un aimant. Je ne le sens pas. Je pense que ça va... Oui, il y a un aimant, mais il est faible. Il est très mince, je pense. Je ne le sens pas. Non, je n'ai pas d'aimant ici. Après, c'est fermé comme ça. C'est tout. À l'intérieur, vous avez, alors, aussi des petits cahiers. Un, deux, trois, quatre, cinq, six photos. Même chose ici. Ici, il peut y en mettre une autre là, puis une autre dessous ici. Il peut y faire du journalisme. Voilà. C'est comme juste comme ça. Je ne peux y avoir un aimant, je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, ici. Alors là, ici, c'est des calendriers pour le jardinage. Alors, vous avez des petites cartes pour chaque mois. Chaque mois, sa pochette. Et puis, vous pouvez mettre des données. Alors, qu'est-ce que c'est que vous allez mettre, comme... Un petit peu. Qu'est-ce que ça fait? Comme ça. Excusez-moi. Alors, vous avez janvier avec le calendrier. Puis, vous avez janvier, c'est que vous voulez écrire des choses. Puis, vous pouvez mettre une photo ou écrire autre chose ici. Même chose derrière. Alors, vous avez ça pour chaque mois. Alors, vous avez janvier, février. On ouvre ici. Mars, avril. Mai, juin. Puis, ici, vous avez des grands espaces pour soit photos ou écrire d'autres choses. Ici, vous avez des espaces en salle pour mettre quelque chose à l'intérieur. Ensuite, on continue avec juillet, août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Puis, encore là, du jour en ligne. Puis, avec des espaces en serre. Ça, ça peut être bien utile. Ensuite, ici. Alors là, ici, on a des... J'ai mis des petites cartes ici avec des herbes. Vous pouvez écrire derrière quelle est l'herbe. Puis, ici, vous avez un petit sachet pour mettre des graines. Si vous voulez garder des graines. De certaines épices ou fines herbes ou quoi que ce soit. Ici, c'est tout des fines herbes. Alors, ça, ça se trouve à être des... C'est comme une filière. Vous voyez, ça s'expand. Alors, vous avez des grosses graines. Moindrement grosses, un peu. Alors, ça peut entrer à l'intérieur. Puis, ici, vous avez, en plus de ça, une carte derrière. Vous pouvez mettre autre chose. Écrire, mettre des photos, ce que vous voulez. Alors, vous voyez ça ici. Puis, ici, à la fin, j'ai fait encore une filière. Trois enveloppes, trois enveloppes. Ça fait longtemps que j'en avais fait. Puis, ici, vous avez une carte derrière qui coulisse. J'aimerais commencer à les faire parce que je ne les fais pas souvent. Puis, ici, vous avez encore la carte. Donc, ça, c'est... Flower Garden Stamperia. C'est l'album printemps numéro un. D'accord. Ça retourne dans sa boîte. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, ici, le projet. Alors, ça, c'est avec Cartabella. Je ne me souviens pas du nom exactement. Je vais sûrement le voir dans les... J'ai un petit mot, ici. Dans les... Dans la collection. Alors, si vous avez vu, j'ai ouvert la ceinture. Une ceinture, c'est qui est fermée, comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir. J'ai fait un cachet de scie, ici. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Puis, ça, c'est tout déroulement. Vous pouvez plier dans l'autre sens. Ici, ça se plie. Vous ne forcez le pas. Mais, vous pouvez sûrement le plier comme ceci. Vous pouvez le ranger. Vous ne pouvez pas se tenir debout, comme vous voulez. Alors, le papier ruban, ça ne peut jamais se briser. Alors, ici, il y a une petite carte à l'intérieur. Je ne peux pas faire plus de design à cause de la ceinture. Ici, derrière, vous avez une petite équeule, une petite dentelle, du papier. C'est rare que je fais en papier, mais là, vu que j'avais une ceinture, je ne voulais pas aller plus que ça. Alors, on ouvre ici en deux parties. Alors, la première partie, ici. Alors, si j'ouvre tout ça. Vous avez un album à l'intérieur. Trouvez-vous. Travaillez fort pour faire ça. Ça, c'est fait en cartonnette 300 grammes. Je pense que... Oui, plus le papier cartonné, qui est presque du 300 grammes de cartes à bella. Donc, ça fait quelque chose de bien solide. Puis, alors, je vais vous montrer l'album, et avant, je vais vous montrer ici. Alors, ici, vous avez des cartes interactives. Alors, je vais vous en montrer une. Il y en a une ici qui n'est pas attachée. Vous en avez quatre différentes. Simplement, qu'on ouvre ici, puis qu'on peut écrire, dessiner, faire ce qu'on veut. Plusieurs feuilles. Mais on ne pourra pas mettre des photos. On pourra en mettre quelques-unes, mais pas 12 photos. D'accord? Alors, ça se ferme comme ceci. Excusez. Un peu bien ici. Comme ceci. Derrière, vous avez une petite image aussi. Puis, on ferme les rouleurs. Alors, ils ont tous la même chose à l'intérieur, mais ils sont toutes des images différentes. Alors, vous avez celle-ci. 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 Et celle-ci. Puis ça, ça entre ici dans la boîte. Mais il y a amplement d'espace. Alors, vous avez juste ça. Il y a amplement d'espace pour mettre autre chose. Puis, on peut mettre des photos. Ici, il y a une petite pente. C'est fait par exprès. Alors, c'est pour ça que je les ai tassées au fond ici. Il ne faut pas les mettre devant. Ici, ça ne fermera pas. On les met au fond. Ça se ferme avec un aimant. Puis, on peut mettre d'autres choses à l'intérieur. Ensuite, vous avez le petit tiroir ici. Puis, ici. C'est fait en cartonnette. Ça aussi, c'est fait en cartonnette. D'accord? Alors, vous avez la possibilité de mettre toutes sortes de choses. Pour une fillette, moi, je trouve que ça serait parfait. Comme ça. Alors, je vous montre l'album. Alors, ceci, c'est l'album sur le dessus. Une plaque que j'ai faite avec le design. Puis, avec des petites piscettes derrière. Des petits fagnons. Du joli tissu pour fillettes. Ici. Voilà. On a fait ça ici. Je pense que c'est un album genre fiche de classement. Mais ce n'est pas fiche de classement. C'est le style. Alors, ici, on a ici qu'on ouvre comme ceci. Quatre petites cartes twist. C'est en tant que je les faisais toutes petites. Aujourd'hui, j'aurais fait l'ouverture comme ça. Pour que ça rentre à l'intérieur. Mais bon, c'est mignon. On peut mettre deux photos quand même. Ça. Ici, vous avez des petits onglets ici à tirer pour une carte à l'intérieur. Dans la pochette. Dans la doublure de page. Vous en avez une ici aussi. Derrière. Alors, ici, on a quand même les pages. On a la page la plus facile au monde. Alors, ici, vous avez ceci. Comme ça. Tout le moment des rabats. Ici, vous avez une ouverture comme ça. Espace photo. Quatre photos dix par dix. Encore la même chose ici. Ici, on a une petite carte. Comme ça. Et ici, c'est quoi? Autre chose. OK. Celle-ci va dessus, je crois. Il y en a une derrière, une carte. Puis l'autre va dessus ici. Comme ça. Jolie voiture. Ici. C'est ouvert. C'est ouvert. Encore les mêmes choses ici. C'est ça. Voilà. Ici, on défait la ficelle. On a une petite cascade à tirer. Par exemple. Poussoir. Poussoir. Comme ça. On attache les ficelles. Parce que quand c'est une cascade à tirette, ce n'est pas nécessaire d'attacher. Mais cascade à poussoir, oui. Et puis c'est tout. Ensuite ici, c'est ouvert comme ceci. Quatre cartouilles dans l'autre sens. J'avais compris, là. J'avais dit, OK. On va le faire dans l'autre sens. C'est juste décoratif. Ici, on a une petite pochette. Un butoir ici. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une carte derrière. Ça se ferme avec un aimant qui est ici, dessous. Ici, on a... Un petit pot-top comme ça. Ici, la carte n'est pas bien rentrée. S'ouvre comme ceci. Deux photos collées. On peut même en mettre deux autres ici, pas collées. Ou un tag avec un journalier. Voilà. Alors ça, c'est ce petit album très simple. Avec la boîte. Prix réduit. En profitez-en. Peut-être la dernière fois qu'on le met. Je ne sais pas encore. Probablement. Donc, ça, ça revient ici dans sa boîte. Comme ça. Et ici, on le ferme avec la petite ficelle qui va aller sur la tache enveloppe, ici. Comme ceci. On le ferme comme ceci. Puis, on remet la ceinture. Derrière. Ok, excusez. Comme ça. Comme ça, ici. Et puis, on ferme tout ça. Puis, ça se tient les... Ça ne tombe pas quand on le prend. Alors voilà. Ça, c'est le deuxième projet de printemps. Alors ça, c'est... Je vais regarder le nom de la collection. C'est Cartabella, c'est certain. Alors, deux projets d'automne. On va dire 14 minutes. Deux projets d'automne qui sont tout nouveaux de cette année. Je n'ai pas d'anciens projets d'automne. Ils sont tous partis. Alors, celui-ci. Vous l'avez aussi en tuto. Vous l'avez eu, je crois, au mois de octobre. C'est octobre que vous allez l'avoir. C'est ça. Alors, il s'en vient pour le mois de septembre... Le mois d'octobre 2024. OK. Et puis, tout en tuto. C'est un album facile. Moyennement facile. Comme vous voyez ici. Très jolie couleur. Du beau jute ici. Joli bouquet. Un bijou d'album ici. Un bijou d'album commence à grossir plus que les premiers que je faisais. Alors, on a deux rubans ici. Ils se tiennent bien et que ce soit joli en même temps. Alors, j'ai trois blocs de pages. Alors, page pochette avec la carte toujours pleine grandeur. Ici, vous avez doublure de pages encore là. Pages pleines grandeur, surtout sur la hauteur. Vous avez des doublures de pages ici dans les couverts. Même chose ici. j'ai fait des pointillés de roulot shotters. Si vous voulez savoir ce que c'est, demandez-moi. Et puis, j'ai les pages flottantes. Donc, ici, la première page. J'ai une grande poche. Une poche qui s'expand à 2 cm. Puis, vous avez plus d'expansion ici pour aller accéder au matériel qu'à l'intérieur. Ce n'est pas pour remplir plus. On n'a que 2 cm à remplir. Puis, si ça se remplit, vu qu'il y a des goussets en haut sur la bande, ça fait que ça suit. Ça va toujours s'attacher. Si on n'avait pas fait de goussets, alors ça, ça s'expand. Puis, ça, on fait quoi? Ça ne se ferme pas. Ça prend les goussets pour aller fermer dessus. Ici, il y a un espace en serre. J'ai une petite carte. Alors, ça, c'était des chutes de la série. J'avais Amber Moon et puis Autumn Sunset de Prima que j'ai fait il y a 3 ans. C'était des chutes. Plus du papier que j'ai ajouté, d'autres que j'avais. Alors, ça, c'est la première page. Ici, on a une pochette en triangle aléatoire. Petite carte ici. Alors, vous avez une Prima. Ah, vous ne l'avez pas vu encore. Ensuite, on a un petit ruban ici qui tient. Ceci. Alors, des nouveaux pop-up que vous n'avez pas vus dans les anciens projets. Spaces photo, spaces photo. Très joli. Habituellement, ça se tient bien. J'ai ajouté quand même un ruban ou un fermoir quelconque parce que quand on met l'album debout, ça pourrait s'ouvrir et puis se briser. Ici, on a un aimant. On fait le papillon. Je vais quand même assez rapidement. C'est bien une bonne idée. Ici, un onglet rotatif. Une petite carte comme ceci. Ici, on a la carte qui fait on en fait flip. Je la tienne comme il faut. On en fait flip, flip et flop. Je l'appelle comme ça. Ça, voilà. C'est joli. C'est une nouvelle technique avec le 1.5 cm plutôt que 1 cm de... Est-ce que j'ai autre chose? De bandes. De boussets et de bandes. Alors ici, on a un petit calier qui s'ouvre comme ceci. On a pochette illusion. Bande transverse, mais la carte disparaît quand on met ça. Puis celle-ci vient combler, donc on pense que ce n'est qu'une seule carte sous une bande transverse. Je l'ai dit souvent, mais c'est ça. Ici, on a quatre aimants qui tiennent ici. Ce pop-up. J'ai encore fait ici comme ceci pour deux photos de plus. Mais ici, je ne suis pas certaine. J'en mettrai peut-être une petite. Qu'on voit un petit peu le design quand même. Surtout ici. J'en mettrai une petite ici. Mais bon, c'est vous qui décidez. Prends une photo ici si on veut. Puis, c'est tout. Oui. J'ai pas beaucoup de papier encore là, alors il a fallu que je me retienne un peu pour les interactions. Alors ici, on a un petit ruban. On tire dessus. Comme ça. Deux photos. Puis une autre ici. On peut même en mettre une petite ici. Joli, hein? Ça ici, ça s'ouvre. Comme ça. Pour deux plus grandes photos. Puis ici, vous avez une petite pochette. Ici, un petit espace journaliste. Excusez, j'ai oublié. Ici, c'est un bas-boutonnière comme fermoir. Alors, on a deux autres espaces photos ici. Là. Alors lui, c'est la première fois qu'il est sur ma boutique. Si on peut l'appeler ici. Alors ici, j'ai deux petites cartes dans les pochettes. Puis c'est tout. Quelque chose de sous ici. Un petit peu. Quelque chose que je n'ai pas vu. Un autre pop-up dessous. Un petit peu serré. OK, il y a ça ici, en plus. Voilà. Grippin. Ah bon, c'est ça le grippin. Un, deux, trois, quatre. Avec la technique du double. Voyez ici. On a la même chose qu'on va ici avec des fentes plus larges. Alors vous allez avoir tout le tuto pour ça. Mais si vous voulez avoir l'album, ça me fait plaisir de vous le vendre. Espaces photos ici. Espaces photos ici. Plus toutes les photos ici. On commence de 10 par 10 puis on finit 10 par 15, je crois. Voilà. C'était pour ça qu'il y avait le fermoir boutonnière. Rabat boutonnière. Ici, alors j'ai des pages en triant, tout simplement. J'ai des cartes ancrées, non-rancrées. Puis, comme ça. J'ai une petite carte ici derrière. Puis on a ceci. La carte ici. Puis deux espaces photos ici. Ici, on a une pochette dans le sens d'un espace en serre. On peut mettre une photo, un journalier ici. Même chose de l'autre côté avec un stigné comme. Puis ici, on peut l'ouvrir. Puis on a ceci. deux grands espaces photos. Très, très, très intéressant. Comme ça. Ça, ça fait juste entrer ici. Alors, je vous explique en tuto comment le calculer. Voilà. C'est autre chose. Je pense pas. Il va peut-être avoir des surprises de la personne qui l'achète. Ici, on a un fermoir comme ceci. Avant, j'ai mes pochettes. des cartes comme ceci. On a une cascade à poussoir, non, à tirette. Alors, il faut ouvrir l'autre aussi pour tirer la bande tirette. Quatre cartes seulement. J'ai pas beaucoup de papier. Petit journalier avec un crayon gel. Ici, une photo, ça passe dessous. Petite photo ici si on veut. Puis ici, on a quatre cartes twist avec les cartes supplémentaires. Puis, espace en serre ici et en haut. tout ça fait comme ceci. Je suis vraiment intriguée à savoir s'il y avait autre chose dessous. Non, je pense pas. Ensuite, alors on est rendu déjà à la fin. Ensuite, j'ai fait une grosse pochette boîte pour faire un livre d'écriture, de dessin, ce qu'on veut, avec du papier teint au T. On peut mettre une photo ici si on veut. Puis, j'ai deux petites pochettes pour mettre des photos. Est-ce que 10 par 10? 7,5 par 10? Puis, on a la doubleur de page, la carte à l'intérieur. Ça, c'est le projet d'album, le projet d'automne que vous voyez en, je pense que c'est en octobre. Peut-être que vous l'avez vu déjà en septembre. Ça se peut. Je ne sais plus. Octobre, je pense que c'est un autre projet plus gros. Oui, ça, c'était le projet septembre. Alors, vous l'avez vu déjà, la série de tutos, vous avez vu tout l'album, le dévoilement, tout ça. Alors ici, il me reste encore quelques papiers. J'ai dit, bon, je vais faire un petit folio. Finalement, il est pas mal plus gros que je pensais. Je l'ai fait avec du tissu ici. Ici, c'est du papier à briques que j'avais qui n'était pas de la collection. Alors, vous avez un folio comme ceci, très simple. Alors, vous avez un espace en serre pour mettre une photo. Lui ici, il est ouvert un peu ici aussi pour pouvoir entrer la photo derrière. Même chose ici. Alors, une section à la fois. Alors, ici, vous avez espace photo aussi ouvert ici. Ici, on a les deux petites cartes flip pour trois photos, quatre photos si on veut. Les petites. Ça, je l'ai fait en plus grand. Alors, vous allez le voir en plus grand, je crois, c'est en novembre, un album de Noël. Alors, ici, on a l'image intercompue avec trois pochettes. Il y a des petites cartes à l'intérieur. Je vais mettre des photos. Les plus grandes vont en haut. Il ne faut pas mettre des petites en haut parce que je vais les perdre à l'intérieur. Ici, on a une cascade normale. Comme ça. On va mettre une autre photo ici. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit photos. Ici. Ensuite, on a une pochette avec une petite carte comme ceci. Ici, on a une grande photo, je crois que c'est du 13 par 18. Quatre cartes twist, espace en serre. Ici, plus photos collées si on veut. Puis, on a une doublure de page au fond ici. Alors ça, c'est la section de gauche. Ça va comme ceci. Ici, et ceci. Section de droite. On a aussi espace photo. Regardez, c'est joli. Ici, espace en serre. une flipette avec deux espaces photo 10 par 10. Ici, on a 10 par 10, il y en a 10 par 15 qui peut entrer dessous ici. Même chose ici, en dessous. Un beau joli papier ici. On a ici, comme ceci. On a ça. Plusieurs photos ici, on peut le voir. Toujours avoir le rabat qui est attaché près de la pochette qui est fermé par-dessus. Toujours. Puis, on a ceci, un petit passe photo ici. Puis, on a celui-ci avec encore ici un petit rabat. Je ne le fais jamais sans faire un rabat de plus ici. Grande photo, 13 par 18. Deux petites photos, peut-être 9 par 13, mais il manque un petit coin. Ici, on l'aide un petit peu. On doit le forcer un petit peu. Puis, vous avez encore la borne ici, c'est-à-dire la carte ici dans la douleur de page. Alors, on ferme ceci. Ceci, ceci. Et puis, on ferme le ruban. Le ruban qui est vraiment la bonne couleur. Super souple, beau satin avec du doré. Voilà. Derrière. Alors, ça, c'est ça pour les albums. Alors, je vais arrêter ici. Je vous reviens avec les albums pour fillettes. Je ne vais pas faire 12 albums sur une vidéo. Alors, je vais vous les montrer tout de suite, mais je vais vous revenir vous les expliquer après. Puis, il me reste un petit, un petit Alice à ses tartes. Alors, restez à l'écoute. Je vous viens avec ces trois projets-ci. Trop joli. Alors, à tout à l'heure. À la demi-heure. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada